Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci en tant que commentateur d'un tournoi Nous sommes dans un tournoi à 16 joueurs organisés par Selkares de la team LVA 16 joueurs répartis en 4 groupes dans des phases de poules Avec différents traits qui ont été mis au point pour ces matchs Les 2 premiers de chaque poule passeront dans l'arbre finale Donc a terminé le grand gagnant Actuellement nous sommes au rune 1 des phases de poules Donc nous avons commenté les runes du groupe A, B, C et D En commençant par le groupe Axe, le premier match c'est Delta vs Warrior Le rune 1 se situe sur ma prisière Les règles d'engagement c'est 1500 points de départ Il commet l'eau Il y a 750 points de conquête Et il y a 40 minutes max Cependant avant de commencer cette partie Et ce tout premier replay de ce tournoi Nous allons voir les decks de chaque joueur en présence Alors Warrior jouera un deck bleu Delta jouera un deck rouge Donc Warrior Et d'ici il va jouer un deck Eurocorp Donc l'unité française et allemande A savoir qu'il y a une autre règle Dans la fabrication des decks Vous ne pouvez avoir que deux avions De cartes d'avions max Dans deux rôles différents Vous ne pouvez pas par exemple avoir deux bombardiers Ou deux polyvalents C'est obligatoirement une catégorie différente Donc En quoi l'a décidé de prendre ? L'a pris un FOB c'est classique Avec du ravitaillement Transport et hélico En commandant Il a préféré prendre des fouches Avec une plutôt rapide Même si il n'est pas blindé Pourquoi pas Et pour en ligne de front Des tanks lourds Pour résister aux assauts ennemis Ce qui est logique Il doit avoir des tanks assez récents En ligne de front Quand c'est un endroit assez contesté Donc je comprends pourquoi il a fait ce choix là Au niveau des infanteries Il a décidé de prendre des Falchins Jägers Donc qui visent son raccars De l'élite 40 points d'unité D'excellentes troupes Mais il n'y en a pas beaucoup Des Panzers Grenadiers Aussi en couplément Dans les Marder 2 A 860 points à la carte Donc ça coûte quand même cher Le Marder 2 est un excellent transporteur Donc Pourquoi pas Nous avons des ATGM 1000 en F3 Donc un excellent ATGM Et des Commandos Marine en hélico L'infanterie la moins chère Le Marder coûte 35 points C'est un ATGM Billion F3 Sinon ces 45 points c'est une infanterie de lignes Ce qui est quand même assez onéreux En DCA et Artillerie Il y a deux pièces de César en Artillerie Donc l'artillerie est rigoureuse assez précise En DCA 2 cartes d'euro en 3 Fag en Progreur A1 et Crotac Donc de la très bonne DCA De manière générale Il a préféré Une méthode DCA qui coûte Plutôt cher Enfin un prix Quand même soutenu Pour avoir de la bonne qualité derrière Au niveau des tanks Que du tank lourd Il n'y a pas de tank en dessous de 80 C'est du Léopard 2 Donc c'est quand même du tank lourd 15 de bonnage avant Comme 16 anti-chars 60% de précision Donc ça reste un excès en chars Avec bien évidemment Le must du must Dans cette faction Du Léopard 2 A5 Et du Leclerc Donc je pense qu'on sait Déjà à quoi s'attendre On ne s'attendra à des chars Assez lourds Et peu nombreux Du côté de Warriors Au niveau de l'arc Des recobes plutôt chers Même très chers Avec le Tigre A120 Cependant Bon il est Vraiment équipé De manière très offensive Anti-aérien Anti-véhicule Plus c'est pas de roquette Plus optique à bout de sénèque Donc un excellent Glicon recob Même si onéreux Du Vabris Donc une Toute très bonne recob Et des Fernspire En tant que recob D'infanterie Au moins Tout en cours Des unités Très Très bonne Un prix assez élevé Aucun véhicule Bon c'est un choix Pourquoi pas Niveau ECO Il a voulu prendre Des gazelles celtiques En entière Des Tigrades Et des Crips Donc à différence C'est que certains Un Est un anti-chargout C'est un anti-aérien Et au niveau de l'aviation Il a choisi De prendre Un chasseur Aérien Un Rafale Qui est excellent Dans ce rôle là Et en bombardier Il a pris Une carte De bombardier Cluster Pourquoi pas Pourquoi pas Étonné que tous les decks Ont été publics Avant le tournoi Il a peut-être réfléchi Pourquoi a pris ça Il y a énormément De motorisés Donc moi je comprends C'est pareil Logique Et son adversaire Delta Un deck Russe Donc Fob Hural Mi-26 C'est du classique En transport Ah oui Il prend quand même Un BTR Syndicat Un transport Plutôt bien armé Quand même Du calibre 14.5 C'est quand même Un plutôt Gros calibre Pour un transport De troupes Peut-être Pour un BRDM 2U Mais vu qu'il soit Qu'il puisse se protéger Un peu Donc Pourquoi pas Et Quand même Le mastodont De la ligne de front Et T80UK Donc un char Ultra blindé Donc pourquoi pas Au niveau de l'infanterie Nous avons Des ATGM Des PTR Concours M Des espèces naves En anti-infanterie Avec Lance-roquette Napalm Bref Qu'est-ce Contre-infanterie En troupes aéroportées Il aura Des VDV90 Avec des Mi8 TV Il veut vraiment Un gros soutien Il utilise vraiment Des transports Qui peut vraiment Soutenir Sur ligne de front On prend Soutenir 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 Un air gourde En anti-aérien Derrière Donc a rien à dire On a retiré On a choisi De prendre Un Buratino Les maps On pas mal de bois Et de ville Pourquoi pas C'est quand même La grande utilité Pour ça Et on a retiré Un peu plus de précision Du Nona On a retiré Un mortier J'aime bien Le Nona Après Buratino A voir Ce qu'il va en faire Dans les différents Ruplets Au niveau du tank Bon que du lourd Son tank Le plus léger C'est un tank A 85 points Qui a 15 de bandage Donc un peu Comme Warrior Des unités Globalement Pour l'instant Assez lourdes Assez vétérans Moins d'élite Quand même Son infanterie Si on apparaît Specialized D90 Warrior Se repose Vraiment Sur des unités D'élite C'est un peu Plus généraliste Donc c'est un peu Plus équilibré Ici Donc T-72 B1 Son char De bataille Standard Après Bon bien On monte Facilement T-74 BV1 Après On monte Dans le T-80UM Et le T-72BU Autant Autant Si on prend des bonnetés Autant on prend des meilleurs De toute façon Avec 22 de bandage frontale En reconnaissance Alors regarde Fait que le choix De prendre des spécinases En infanterie de reco BBRDM3 Que j'aime bien Personnellement Du fait qu'il y a un autocanon En helico Il a choisi De prendre Deux cartes helico Très onéreuses En helico de reco Donc ils vont sûrement Apporter un soutien Sur le champ de bataille En plus de fournir Une vision Donc le K-52 Qui va sûrement Jouer un rôle Anti-DCA Avec ses missiles Anti-radar L'AMI-24K Qui est lourdement Armé de roquettes Donc qui va sûrement Donner aussi Un bon complément De support aux troupes En véhicule Il aura fait le choix D'avoir un petit mix ATGM Puissant et efficace BMPT Véhicule de soutien Anti-infanterie Lourde Autocanon Canon principal Plus Lance-grenade Et des petits véhicules de soutien Pour aider à la ligne de front Contre les véhicules L'AMI-24K Avec des chagas Intéressant Au niveau Des hélicos Des akugas Donc un excellent Hélico d'attaque Anti-air Anti-tank L'AMI-24VP Un hélico anti-chargour Avec un pan de roquettes Très efficace Contre les véhicules Légers Et en avion Il nous aura fait le choix De sortir Un SU-24M Gourdement Armé de bombes 30 bombes De 250 kg Et un avion Anti-radar Donc pour avoir ADCA Au cas où S'il la couleur De ne va pas faire Son travail Donc deux decks Surtout Sur l'indicité Gourde Qui nous présentent Ces deux joueurs Et maintenant Il est temps D'aller voir Ce replay Sur Amaprivière En income 250 De base Ils vont commencer Donc Delta Va commencer Sur Foxtrot Warrior Sur Delta On va accélérer Jusqu'à la fin Du déploiement Que je ne peux pas Commenter Une phase De déploiement Avant que Tous les troupes S'est déployés Ma prise hier Donc Une personne Sur le plateau Une personne En dessous du plateau Voilà Voilà J'ai été Pas grave Donc Alors Il a fait le choix D'un commandant Gloopard 2 Sur sa zone de départ Une roca de tigre Une roca de mistral Sûrement Mistral Pour aller derrière Pour éviter Un contournement Le tigre Sûrement au centre Pour voir un peu tout Deux groupes de combat C'est sûrement Groupe de droite Ça De la manière Dont les orienter Va sûrement Aller sur Hotel Un roland Trois en entière Un mistral Pour l'arca Le bel mistral Et Quatre fouches Donc ça sera sûrement Les fouches Ça doit être Des Washington Jaeger dedans Pour Charlie Il envoie Un commandant Fouches En tête Quatre leopards Deux Pour Charlie Bravo J'aurais plutôt Envoyé plus Des infanteries Enfin bon Il a fait un choix Va brasil En reco Fouches Avec Fashin Jaeger Probablement Et des rangs Trois En face Son opposant Delta Il y aura Un commandant BTR 70K Avec un biru Sans défense anti-aérien Pas de défense anti-aérien D'ailleurs Ce serait le commandant De Delta De Warrior Alors Delta Part sur De BTR 90 BTR 70 Donc Quatre infanteries De quatre Chagots Et un T-72 BU Ça c'est sûrement Un groupe Qui va sur GOV Donc un groupe Assez lourd Avec du BMP 2D De la Tungusta Et derrière Un commandant BTR 110K Et un biru Pour prendre écho Là c'est plutôt Des troupes Qui vont aller Sur RAGFA Bravo Donc BMP 2D BTR 110 Avec ATGM M8T V Donc ça c'est Les VDV En reco Je n'en vois pas Excepté le K-52 En début de partie Je ne vois pas de reco de son côté De toute façon On verra bien Comment ça se passe Il n'a pas eu de reco de son côté D'accord Il n'a pas appelé de reco au début C'est pour se permettre De l'appeler directement là Ce qui n'est pas bête Étant donné que Le temps que Si je ne sais pas Si je ne trouve pas Qu'il y aille faire ça Il est meilleur temps De l'appeler directement Pour aller à la ligne de front Où il n'y a peut-être plus les points aussi Il y a attendu un petit peu Pour pouvoir rappeler Ce qui est Possible aussi Donc On va se mettre Dans la vision de Delta Pour l'instant Delta Warrior Nez Warrior A vite fait Un groupe ennemi Donc la première confrontation Commence La reco est abattue Les fouches Se font canarder Les Falshinjäger N'ont pas le temps D'arriver dans la forêt là Donc ils vont se faire massacrer S'ils ne se planquent pas Dans la lille de forêt Voilà Ils sont en train de se planquer dedans Il y avait quand même Pas mal de pertes Les Leopard 2 Se font flanquer Se font flanquer Par un BTR Ça va que c'est rapidement planqué Les Leopard 2 Se font flanquer Par un T112BU Leopard 2 Pour l'instant Sont un intact Cependant C'est toujours bon Ici Le massacre continue Le Tigre tire Pour essayer d'harceler un peu Il n'y a pas énormément de dégâts C'est plutôt le transporteur Qui saute Donc quand même un bon harcèlement Le T112BU C'est pris que 4 points de vie en moins Avec le raid aérien C'est Falshinjäger Il y a son mauve posture Avec les écoles en haut Je ne donne pas cher de leur peau Pour être sincère Ah ! Un Leopard 2 Qui se fait atomisé Par un INTJM De T112BU Ce qui fait assez mal Au début de partie Il a déjà perdu Au Tail Il n'a aucune troupe Excepté une DCI des Fouches Pour arrêter l'offensive De Delta C'est encore été bien plus utile ici Pour pouvoir aider Parce qu'il a beaucoup plus de pleine Le Promlas Il y a tellement de forêt Que ça ne va pas être avantageux Pour lui Ce qui fait plutôt mal Ici Il tire sur les Fouches Des ATJM sur un Fouches Bon Il déploie Un Commando Marine Pour aider à se faire contourner Et un Bebeg Mistral Sur le côté droit Au cas où Un BTR-110 Qui a réussi à s'infiltrer Sur les lignes de front Bon Le Panthère Les codes de transport Des commandes de marine Va se faire abattre Alors pour l'instant On peut admettre Que Warrior Est en difficulté Même si il y a des troupes Sur la ligne de front Plutôt des bonnes troupes Quand même Par rapport à l'adversaire Il a perdu Ses troupes Sur le côté gauche Ce qui pourrait Le faire défaut Par la suite Le Mirage 1C Ah il est étourdi Est-ce qu'il va réussir A partir Je ne Bon Voilà Un Mirage de perdu Ce qui fait Beaucoup de dégâts Dans son économie Je crois qu'il y en a vu Un 120 points Ou 150 points Ce qui peut être Très préjudiciable Il décide de redescendre En dessous Il envoie l'Opardeux Les Lopardeux Qui se font massacrer Par les T-112 B1 Et par le fait Que les roquettes Les étourdissent Ah les gars Warrior n'a plus Du tout De tank Sur la ligne de front Il ne peut plus que compter Sur son infanterie Pour tenir la ligne de front Le BTR-110K Qui va prendre La capture de Alpha Et Delta Va commencer à engranger Les points De conquête Qu'il lui faut Pour gagner Un combat Faction Jäger Versus Motos Relki S'il n'y aurait pas Les BMP 2D J'aurais donné Victor Au Faction Jäger Cependant Les véhicules De Delta Donnent un gros soutien Les transporteurs De troupes Donnent un gros soutien A ces troupes D'infanterie Ah Petite erreur A gauche J'ai pas Ce que je pensais Les ATG-M1 F3 Ne sont pas dans le bâtiment Il aurait dû sortir Les Waffinegger Et mettre dans le bâtiment A côté Pour que les M1 F3 Sont dans le bâtiment Parce que là Ils ont aucun Vénèse de protection Et généralement Il ne peut même pas tirer En plus Ils sont redécouverts Donc ce qui est Tout le maïs au monde Son anti Continuent à s'amuser Le K-52 A tiré Ses deux missiles Radar Donc il doit avoir Deux anti-air ici C'est les Roland-3 Qu'on a vu tout à l'heure Un Roland ici Un Roland qui a été détruit Un deuxième Roland C'est les deux Roland-3 Qui restait en défense Sur Charlie Ont été abattus Par le K-52 Donc il n'y a plus De DCI Peu qu'une troupe Même actuellement Sur Charlie Delta Après avantage Sur Golf La Forêt Golf Est sous contrôle Il y a La ligne de front Niveau de Bravo Et vacances C'est à pour avancer Sur Charlie Un VBL Mistral Qui commence à tirer Sur les Mi-8 TV Delta décide Un autre K-52 Donc ici Petit combat Entre Mortalska Pecoshtar Et Panzer Granadier Même si les Marders Sont plutôt efficaces Sont pas mal de dégâts Ils sont assez résistants Contre des Spécédales As Contre des BTR Contre des Tout ça Et des Chagos Ça va pas le faire Donc Un VBL Mistral Qui reste panqué ici Très bon coup de Warrior Même si ça ne vous remet pas forcément De revenir dans la partie Abattre un K-52 C'est toujours pratique Grâce à ces deux Mistral Qui ont fait toucher au but Ça va un K-52 au moins Ce qui vous permet toujours D'avoir la Supremacy Au niveau des hélicos de combat Bon Par contre Il y a énormément de décès Sur la ligne de front Delta Donc c'est Un peu moins facile Tentative de contournement De Warrior Avec un Panther Un SP-60P Panther Tentative Qui va se solder Par un échec Voilà Le K-52 Attiré Les M8 TV Abat Avec le Commando Marine Qui restait Donc voilà Appel d'un Tigre Pour soutenir Un autre soutien Un autre VB Mistral Pour deux Arco Encore Je présume Les joueurs Delta Qui voit Les M1 F3 Qui voit Les M1 F3 Qui sont juste ici Qui ne sont pas dans le bâtiment Vraiment un groupe Ça c'est vraiment dommage Cependant il voit Rien de plus Delta Ce qui est logique Vu le bois Qu'il y a sur Charlie Et vu les forêts Qu'il y a sur ce côté Là d'Hotel Normal J'ai pas remarqué Mais il y a un Warrior Il y a un commandant Sur Hotel Pour équilibrer Le nombre de points Cependant Delta A toujours un ami Sur un map Ce qui est problématique De plus Il y a un nouveau commandant Pour prendre encore Plus avantage des points Le BRDM 3 AU Le Mistral VB avec ce Mistral Qui a dégommé le cas Et il y en a Qui commence à tirer Des coups de mort Et je vous parie Que ça va être Sur les millions 3 Voilà Tire corrigé Tire Corrigé Plus ces deux troupes Était bien rapprochés Aucune chance Qui survivent Donc les M1 F3 Sont morts Sans avoir rien fait Ce qui est bien dommageable Ce pan-warrior arrive Comme à remettre Des troupes dans la forêt S'il ne se met pas A l'orée de la forêt De l'autre côté S'il reste plutôt De son côté Ça va lui donner Un petit avantage Par contre Le crottage ici Or qu'il n'a pas La forêt de gauche C'est quand même Courageux Bon bah voilà Il a perdu un crottage Donc il n'y a toujours Pas de décès Pour ce niveau là Cependant Delta N'a pas l'air De s'appuyer sur les avions Actuellement Ces transports Se sont fait atomiser Donc des motos Threads qui comptent Des Fax-Chinjäger Fax-Chinjäger Gagnant S'il n'y a pas de support Il renvoie un autre Crottage ici Ce qui est une erreur De sa part J'irai Un autre Kikoda battu Un autre Kikoda battu Bien joué Grondant 3 Qui était ici Il faisait bien Grondant 3 Qui va Non Excusez-moi C'était un tigre Ça C'est un tigre C'est un tigre Donc Un tigre Qui a été abattu Par Delta Donc un bon coup Ça doit être Le tigre Hap Qu'on a vu arriver Tout à l'heure En anti-aérien Non il est toujours là C'est un drapeau allemand Ne Ne dites pas Que c'est C'est un tigre Qui a été abattu Ce qui est problématique Ça par contre La Tungestad Delta Qui a comme fait Un bon boulot Pour abattre le tigre Ce qui est dommageable Pour lui Le Crotag Il s'est remis ici Il risque de se faire Atomiser également Par la cause La même chose Qui s'est passé tout à l'heure A cause de ses 112 BU D'ailleurs il ravance Là on va à la vision Il sait exactement Ce qui est ici Il voit le Crotag Il a raison D'y aller Il voit en plus Ce ravitaillement Et il a demandé un tir Sur le ravitaillement Ça se voit Ah On va pas en aviser On va tenter de reculer Son ravitaillement Par contre Ça c'est un coup dur Quand même Si Non c'est pas Quelle d'un tigre C'est un transport De troupes allemand Je sais plus Comment il s'appelle En fait Ah Il a Delta De l'avoir Vision sur le commandant Oui Il doit se douter Que le commandant Là généralement On met dans Cette forêt là Donc il a mis Un marqueur Pour se rappeler Que le commandant Est ici Pour pas faire d'erreur Un lopard 2 à 4 Pour renforcer Hôtel Donc je sais toujours Pas c'est quoi Comme avion C'est un Un transport De troupes aériennes Mais j'ai pas Souvenance Qu'il y avait ça Peut-être le panthère Avec des commandos marines Ce qui est tout à fait Envisageable Entre le BRDM3 Et la Tongusta Donc Offensif de Delta Actuellement Sur FH Schneiger Peu-femmè BMPPT C'est FH Schneiger Va pas tenir longtemps A cause des BMPT Notamment Autant Et pioche Autant Infanterie Contre Infanterie Gagnerait Facilement Mais voilà Les tanks Arrive Les mortiers Arrive Pour bombarder Les FH Schneiger Qui étaient Dans la vie Ils se sont fait Aussi raser Le Tigre Ape Qui est ici Qui va se faire Totalement Abattre Et Panser Vendier Aussi Le commandant Qui se fait atomiser Un coup de mortier Ce genre Qui est tombé Derrière Tendatif Des espérés Pour un avis Avoir Le commandant Donc il envoie Un tigre S'occuper Et s'est trouvé Le commandant Il est pas dans ce bois Donc il doit être ici Voilà Il le voit Deux tirs Abattu Cependant Que A52 Intervient Pendant que Delta Sécuré Et abat Le tigre De Warrior Warrior Est dans une difficulté Assez importante Ces mardeurs Se font canarder A coup de TGM Aussi Donc La ville Est bombardée Les FH Schneiger Se font avoir Donc vraiment Tendatif De fuite Du Fouche Qui s'est embourbé Ce qui est ballot Quand même Le commandant Ne peut pas se replier Un T80 UK Qui va sur ligne De front Ils seront prendre Charlie Vu son blindage Sa résistance Ce serait bon Tous les troupes Qui ont tenté De se replier Non pas réussi Le seul unité Qui s'est pas replié Le rang en 3 T12 B1 Qui reste 2 PV A chacun Donc malheureusement Cluster n'a pas été suffisant Pour les abattre Le Gopard 2 A4 Qui est la dernière ligne De défense Contre toute offensive Ennemie Il risque de se passer C'est que Ce véhicule là Va repérer Le Gopard 2 A4 Mais fin de la victoire Je pense que Warrior Aura dû admettre La défaite Donc victoire de Delta En point de conquête En point de conquête En centain A14 Warrior était mort Enfin Je vais pas être méchant Mais très Très beau combat En tout cas Les deux joueurs Même si Warrior A aurait dû envoyer C'est l'opard 2 Au début A gauche Plutôt qu'à droite Il s'est plutôt bien défendu Malgré son gros retard Qu'il y avait Au début de partie Donc vraiment Un joueur Qui pourrait se surprendre Et qui pourrait faire du dégât Au rune suivant Qui pourrait sortir Des phases de poule Malgré cette défaite Ça se voit quand même Qu'il y a un bon niveau De jeu derrière Certes Qui repose sur une unité D'élite Mais quelques petites erreurs Par ici Par là C'est largement possible À corriger Et Delta Qui est vraiment Un très bon challenger Pour la victoire Dans ce tournoi Il a perdu rarement Des unités Il a perdu un commandant A cause d'un tigre Mais à mon avis Ça ne me surprendrait pas Qu'il y ait toujours Une décès à cause De ses commandants Donc faites attention À ceux qui vont Affronter par la suite Donc je vous remercie C'est ce premier rune Du groupe A Entre Delta et Warrior Je vous dis À une prochaine fois Pour la suite du tournoi D'ici là Portez-vous bien Et à tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501